Exactement, ce week-end ce ne sont pas seulement les deux marathons hommes et femmes qui vont se courir, mais bien trois parce que les amateurs de la course à pied vont pouvoir participer à la fête demain soir, c'est à partir de 21h, c'est le marathon pour tous au programme. Ce sont un marathon et un 10 km qui vont être proposés à ces 4028 amateurs sélectionnés pour cet événement exceptionnel. Et l'un d'eux est avec nous, c'est Olivier. Bonjour Olivier ! Bonjour ! Alors Olivier, vous n'êtes pas athlète olympique, mais vous allez l'être en tout cas pour un week-end. C'est un moment assez exceptionnel que vous allez vivre. Dans la vie, vous êtes contrôleur SNCF et vous allez participer au marathon pour tous. Ça y est, est-ce que vous avez récupéré votre dossard ? Où vous en êtes là ? Alors je suis allé récupérer mon dossard ce matin, il y avait énormément de monde. On commence déjà à ressentir l'adrénaline de tous les participants. On a rencontré énormément de gens du monde entier et on sent l'éterveillance qui commence à monter. Donc on imagine bien que là, ça commence à monter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça a été possible pour vous de participer à ce marathon pour tous ? On aimerait tous être un travail de place. Enfin, pas tout le monde parce que ça reste quand même un marathon, mais il y en a beaucoup qui voulaient ce sésame. Oui, alors c'est un petit privilège que les participants ont réussi à avoir pour décrocher le fameux sésame. Il faut l'être connecté sur l'application du marathon pour tous. De là, il y avait plusieurs challenges à réaliser par semaine avec des distances, des chronos à faire, des distances avec une allure type par exemple. Et tout au long de l'expérience, j'ai réussi à être sélectionné via un tirage au sort. Parce que je ne voulais pas seulement réaliser ces challenges, mais même les plus amateurs, entre guillemets, avaient la possibilité d'être tirés au sort. Grâce à ce fameux... Je ne sais pas trop comment c'est sorti, via un algorithme, via... Mais vous y êtes, Olivier. Vous avez un objectif en particulier. Ça va être absolument incroyable pour vous quand même. Alors, ce ne sera pas mon premier marathon. Donc sur le marathon de Paris, en règle générale, je suis aux alentours de 4 heures. Là, il y aura du dénivelé positif. Ça va être un parcours très exigeant. Oui, exactement. Mais ça, il faut le dire, Olivier, vous qui participez à beaucoup de marathons, c'est extrêmement compliqué. Notamment du côté de Versailles, il va y avoir beaucoup, beaucoup de côtes. Racontez-nous un peu. Tout à fait. Donc une première difficulté entre le pont de Sèvres et Ville d'Avray, jusqu'au monument Perchine-Lafayette, avec un faux plat de 5 km très montant. Donc ça, ça va être la première grosse difficulté. La seconde difficulté, en repartant de Versailles, sur la côte du privé des gardes de Meudon. Donc là, une côte d'environ 1 km qui va monter à 13,5 %. Donc cette côte, elle va arriver au 28e kilomètre. Je pense que tous les participants vont devoir s'économiser un petit peu sur tout le parcours pour garder du vu sur la fin. Et d'autant plus qu'ensuite, ça descend. Et là, ça va tirer très très fort dans les genoux et les cuisses. Donc c'est une course assez stratégique aussi. Et une bonne gestion de l'effort. Abandon interdit, Olivier. Non, non, non. Abandon interdit. En marchant, en rampant. On a votre numéro. Vous traquez jusqu'au bout, Olivier. Vous allez être un peu champion olympique, Olivier. Ça va être incroyable. Franchement, vous allez participer aux Jeux olympiques. C'est dingue. Exactement. Pour tous les amateurs qui vont avoir la chance d'y participer, on sera sur les traces des plus grands champions. Et c'est une chante inouïe de pouvoir accéder à cette future fameuse médaille avec les cinq petits anneaux olympiques dessus. Ça va être incroyable. Merci beaucoup, Olivier. Bon courage. Surtout, on va vous suivre sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous appeler. On va essayer de vous appeler dans le week-end, tiens, promis. Avec plaisir, avec plaisir. On tient nos promesses sur Sud Radio. Et pour tous les participants, il y a un petit live track avec le numéro de dossard de tous les participants. Mais c'est pour ça qu'on dit, on va vous traquer. Exactement. Aucun problème. Vous n'allez pas avoir le choix. On est très à l'aise avec cette idée. Merci beaucoup, Olivier. 6667. C'est noté, voilà. Toute la France va vous suivre. C'est noté. Avec plaisir. Bon, si, c'est évidemment un immense défi sportif. C'est aussi un immense défi sécuritaire, Joseph. Oui, oui. On est avec Eric Henry, délégué national d'Alliance Police. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, effectivement, parce que les défis s'enchaînent pour les forces de l'ordre. Combien, en termes d'effectifs, est mobilisé pour ces trois marathons ? Parce que c'est vraiment trois grands événements qui couvrent une très grande, géographiquement, c'est d'ampleur. Vous avez complètement raison. On parle bien de trois marathons et on est dans la continuité du dispositif de sécurité hors normes mis en place depuis le début des Jeux Olympiques. Ce seront pas moins de 10 000 policiers et gendarmes mobilisés pour ces trois marathons. Donc, c'est énorme. Et c'est une prise de service tôt le matin, dès 4 heures du matin, pour mes collègues. Dès 4 heures du matin, jusqu'à quelle heure environ ? Jusqu'à la fin. Alors, c'est difficile de se projeter, mais jusqu'au dernier. Donc, une amplitude horaire colossale. Une amplitude horaire qui est énorme. Une amplitude horaire énorme. Et pourquoi c'est particulièrement différent, compliqué de sécuriser une zone marathon ? Est-ce qu'on se base aussi, notamment, sur la sécurité qui a été mise en place, par exemple, pour les courses de cyclisme sur route ? Alors, comme vous le savez, les Jeux Olympiques, c'est-à-dire la vitrine, et les menaces perdurent, les menaces protéiformes, la menace terroriste, la crainte aussi d'un acte isolé, d'un déséquilibré, d'un mouvement de foule, les risques d'activistes. Alors, toutes ces menaces, il faut les prendre en compte. Alors, effectivement, ces 42,195 kilomètres de distance à sécuriser, c'est énorme. On traverse trois départements. Parfois de Seine, Yveline, 200 000 spectateurs. Donc, il faut, effectivement, un jalonnement au plus près, au plus précis. Et ces 10 000 collègues, sans compter, bien sûr, ceux, les forces d'intervention comme le GIGN, le RAID et la Béry, qui seront aussi sur place, prêtes à intervenir en cas d'action violente, eh bien, tout ça, ça nécessite, évidemment, un jalonnement, je le disais, très, très précis, encore plus précis, vous l'avez vu, justement, qu'une étape du Tour de France. On ne laisse rien au hasard, même si le risque zéro n'existe pas, il ne faut rien laisser au hasard, parce que la sécurité, et je dis bien la sécurité, c'est la clé de la réussite des Jeux Olympiques. Et pour le moment, d'ailleurs, Éric Henry, délégué national d'Alliance Police, est-ce que vous êtes plutôt satisfait de la délinquance, finalement, assez minimale autour des Jeux Olympiques ? Et est-ce que, finalement, c'est le cas, factuellement parlant ? Alors, factuellement parlant, oui, c'est le cas. Vous savez, vous avez un position à gendarme, j'exagère, mais tous les 10 centimètres carrés, c'est un dispositif hors normes, jamais réalisé. C'est un continuum de sécurité, également, international, avec 1 200 policiers internationaux. Enfin, moi, je rends hommage, évidemment, à mes collègues, mes collègues policiers, gendarmes du territoire national, pour leur engagement. Et ça prouve bien, lorsqu'il y a un maillage territorial comme ça, aussi dense, aussi précis, qu'on fait reculer la délinquance. Et les touristes eux-mêmes, il faut vous dire, les touristes eux-mêmes sont contents, nous saluent, nous remercient. Et il y a, pour moi, quelque chose de symbolique, ce sont les femmes. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que les femmes qui témoignent, qui disent qu'elles peuvent sortir n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, partout, c'est, pour nous, fondamental. Et c'est une image qui doit rester gravée, justement, parce que ça fait partie de la réussite de ces Jeux Olympiques. Ça fait partie du fameux héritage qu'on espère préserver. Le message est passé, Eric-Henri. On verra si ce sera quelque chose qui sera pérennisé, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On reste ensemble sur Sud Radio. Ne quittez pas, je vous rappelle.